bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente le tout nouveau tout beau tout chaud le benchmade tag out comme vous pouvez le voir ce couteau fait partie de la gamme hunt donc de la gamme chasse chez benchmade ce qu'a voulu faire benchmade avec ce tag out c'est créer un pliant de chasse ultra léger pour celui qui souhaite voyager loin sans trop être chargé ils n'ont pas voulu créer un remplaçant du bug out ou faire un bug out killer on entend de ci de là de façon dès qu'il ya une nouveauté on parle de bug out killer mais c'est donc le bug out tranquille il a le droit de vivre comme les autres même si là bien évidemment benchmade ils ont repris tous les ingrédients ont fait le succès du bug out dans le tag out mais ici on est sur un couteau avec une vocation pour quand même bien plus typé outdoor bien plus typé chasse sert blé bien plus typé user utilitaire que n'est finalement le bug out bug out originel dans ses versions avec le manche bleu en grivorie je vous donne quelques dimensions sur le tag out histoire que vous puissiez situer le couteau on est sur une longueur totale de 20,6 cm donc c'est plus grand qu'un bug out on est sur une longueur de lame qui frôle les 9 cm et quand je vous ai dit là une des forces du bug out c'était ce poids plume de 55 grammes ici le couteau ne pèse que 60 grammes ils ont repris le même manche en grivorie alors il est plus bleu il est orange oui chasse donc si vous êtes dans la nature vous perdez votre couteau avec ses plaquettes flashy vous allez le retrouver au premier coup d'oeil elles sont toujours copieusement ajouré histoire de réduire le poids au maximum par contre certes on n'est que sur un manche en plastique mais on n'a pas ce côté chewing gum que j'ai pu ressentir très récemment avec un couteau fabriqué en république tchèque si vous voyez ce que je veux dire on a certes un peu de flexibilité ce qui est tout à fait logique vous n'avez pas de platine en acier inoxydable donc forcément maintenant on n'a absolument pas ce côté chewing gum je ne peux absolument pas plier le manche en deux si je voulais donc on a quand même une certaine rigidité exactement ce qu'on pouvait retrouver finalement avec le bug out et ses plaquettes en bleu en grivorie autre force du bug out c'était ce manche qui était ultra fin donc on avait un couteau qui disparaissait littéralement dans la poche là je m'interroge un petit peu puisque effectivement sur le bug out on comprend ultra léger ultra fin design ultra consensuel vraiment le couteau de poche par excellence qui disparaît dans la poche ici c'est quand même comme je vous ai dit typé pas moi qui le dit un typé chasse typé outdoor et le fait d'avoir des plaquettes et voilà un couteau qui est aussi fin bah je me verrais pas travailler deux heures avec le couteau puisque on n'est pas sur le manche le plus confortable alors après en termes d'emport et de couteau ultra light là c'est mission accomplie par contre c'est vrai qu'on est loin par exemple du confort de manche qu'on pouvait avoir sur un crooked river alors ici il s'agit du mini crooked river et en fait je pense que ce qu'a voulu faire benchmade avec le tag out c'est qu'ils ont pris un bug out ils ont pris un crooked river ils ont mélangé le truc et nous ont sorti un tag out voilà puisqu'on est vraiment pour moi entre voilà un bug out par ce côté ultra léger cette finesse de manche ce côté manche plastique et un peu côté crooked river avec cette forme de la clip point et puis ce côté un peu plus encore une fois typé chasse typé outdoor ici le couteau il est juste celui ci il est juste magnifique mais voilà avec ses grosses platines en acier inoxydable ce gros manche ben là on est sur un couteau qui est costaud on est sur un couteau qui est également bien plus lourd bien plus joli également j'ai l'impression qui est à mon sens pas forcément voilà qui est un très bon couteau pour être utilisé au quotidien on s'entend mais voilà c'est un peu plus encombrant en tout cas que va l'être le le tag out et le tag out est pour moi vraiment voilà si c'est le c'est le frère du 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 crooked river qu'aurait qu'aurait fauté avec le bug out voilà c'est vraiment pour moi un mélange des deux ce tag out avec cette forme de lame donc clip point donc ça fait également très côté un peu chasse qui va vous permettre d'aller dépecer avec cette pointe super fine vous allez pouvoir dépecer les animaux enlever la peau de certains animaux alors moi je suis à des années lumière de ça je suis absolument pas chasseur c'est pas pour ça et comme ça que je l'ai acheté par contre ça va en faire également un excellent couteau pour tout ce qui va être préparation nourriture et ça pour plusieurs raisons alors déjà par rapport à la finesse de la lame on est sur une épaisseur de 2,3 mm mais ça veut pas dire grand chose on est sur un tranchant je parle souvent de sabre laser mais là celui ci il est particulièrement sabre laser on est sur un tranchant d'une finesse je vous ai mis quelques images de coupe que j'ai fait sur de la tomate regardez la tomate ne s'écarte absolument pas ça passe à travers la matière c'est que du bonheur pour tout ce qui va être préparation nourriture sur de la pomme sa coupe sa slice c'est que vraiment c'est que du bonheur en plus pour une fois benchman ils nous ont mis un tranchant alors je sais pas ce qui leur est arrivé à benchmade est ce que j'ai eu du bol sur mon exemplaire j'en ai aucune idée mais regardez le tranchant je l'ai reçu comme ça un tranchant poly miroir alors que d'habitude avec benchmade on est quand même plus habitué à des tranchants un peu plus bah comme ici où on voyait vraiment les traces d'usinage voilà pour moi ça ça c'est un tranchant benchmade je vous l'ai dit dans la dernière vidéo j'avais fait sur benchmade le read out que benchmade ils avaient fait quand même des progrès et ça il fallait le reconnaître sur la qualité de fabrication la qualité d'assemblage sur leur centrage de lames et là j'ai une lame qui est parfaitement centré là j'ai aucun jeu haut et bah j'ai aucun jeu latéral j'ai un tranchant alors rasoir de chez rasoir j'ai rarement été habitué à ça avec benchmade et regardez moi l'état du tranchant on est sur un très beau tranchant alors certes on peut toujours mieux faire mais c'est quand même il ya quand même eu la volonté de polir légèrement le tranchant et du coup c'est vrai que ça participe à cette joie et à ce plaisir de coupe on est sur un couteau ultra léger à mon sens quand même bien plus typé outdoor vous avez ici une garde bien plus prononcée également que sur le bug out avec des cannelures donc il va permettre d'avoir vraiment l'index qui est bien coincé à l'intérieur on a aussi également des cannelures un petit peu ici si jamais vous voulez vous rapprocher de la lame pour le petit travail de détails mais bon encore une fois je vois pas trop l'intérêt mais voilà vraiment plus de garde plus de sécurité toujours cette même finesse de manche toujours cette même légèreté cette forme de lame clip point que j'adore pour une fois on n'a pas de somme stud ici vous avez ces quillons qui vont rentrer en contact avec la nature on a certes ce petit trou qui nous fait penser forcément à spider co même s'ils reprennent pas le spider hole mais ils reprennent cette petite fente bien moins pratique qu'un spider hole quand même à l'ouverture ça marche certes très bien mais c'est quand même moins pratique que le rond à la spider co et pourquoi je vous ai ramené cette version du land world ici c'est le pacifique salt 2 avec cet acier de l'espace là le lc200n qui est totalement rust proof donc il ne va jamais rouiller avec ce couteau vous pouvez laisser 15 jours dans l'eau de mer vous reprenez votre couteau il sera comme neuf et je pense que benchman a également voulu nous proposer un couteau alors pour tous ceux qui sont pas chasseurs du coup des gens comme moi un couteau totalement rust proof donc anti ray qui résiste à la corrosion puisque pour avoir utilisé ce cpm 154 qui est le du 154 cm issu de la métallurgie des poux donc avec une structure de grain un petit peu plus fin alors on n'est clairement pas à la hauteur du s30v on aurait peut-être souhaité d'ailleurs du s30v sur le tag out maintenant je comprends ce qu'a voulu faire benchmade vous l'avez montré ce cpm 154 avec ce avec ce meat crafter couteau que j'ai utilisé depuis quasiment tous les jours depuis je vous ai fait la vidéo excellente acier pour tout ce qui est préparation nourriture le tranchant ça ne chips pas donc il n'y a aucun accro sur la lame je suis passé à travers du travers de port à travers des autres poulet depuis qu'il est il est même tombé quelques fois ça n'a jamais chipé jamais d'accro ça n'a que très peu roulé certes on n'est pas sur un tranchant qui va durer des heures et des heures mais un petit coup de fusil un petit passage à la pierre et c'est reparti oui je les repris ça se reprend très facilement le cpm 154 donc ça c'est vraiment voilà pour être affûté sur le terrain pour moi c'est vraiment un point positif et surtout pour moi le groupe gros 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 point positif sur cet acier c'est que ça ne prend absolument pas la rouille ce couteau est passé au lave vaisselle il est passé il est resté des nuits entières avec de l'eau dessus puisque voilà j'y suis autant mes couteaux de poche les échouer à chaque fois autant les couteaux de cuisine bon il n'y a pas que moi qui les utilise et celui ci regardez il n'y a pas une seule trace d'oxydation de patines de tâches de quoi que ce soit le couteau il est comme neuf et donc je pense que c'est finalement un excellent acier pour celui qui va utiliser son couteau pour celui qui va pas l'essuyer après chaque utilisation celui qui va même peut-être même le faire tomber dans de l'eau de mer ou travailler sur un bateau de pêche ou tout ça parce que j'ai coupé un petit peu de poisson juste pour vous montrer un petit peu et rendre la vidéo peut-être un peu plus intéressante mais tout ça pour essayer de vous dire que vraiment cet acier le cpm 154 c'est un excellent acier de balance voilà entre le résistance à la corrosion qui est pour moi vraiment c'est vraiment très bonne un très bon acier résistant à la corrosion tenue du tranchant c'est parfait facile à reprendre ça chips pas donc pas d'accro dans la lame pour ceux qui chassent si vous passez sur un os sur du gibier voyez ça va pas de chip et ça va pas très ça va pas trop se déformer donc je pense finalement que dans encore une fois pour cette utilisation et dans cette optique de couteau de chasse couteau outdoor couteau pour préparer la nourriture couteau pas prise de tête couteau sans entretien couteau qui disparaît dans la poche qui reste dans le sac couteau qui va être retrouvé facilement si vous le faites tomber par terre dans la nature voilà je pense qu'en ce sens c'est vraiment un excellent couteau et un excellent choix d'acier certes on est sur des tarifs à la benchmade donc le couteau il coûte 180 euros ouais bon bah voilà c'est benchmade j'y peux rien on paye la marque on paye le made in usa ou le tout du moins le assemblée aux états unis on paye maintenant quand même une certaine qualité et ça j'insiste voilà le couteau franchement il n'y a rien qui cloche il n'y a rien qui me dit ce qui me fait dire que finalement c'est un peu abusé bon voilà ça reste du ça reste des tarifs à la benchmade mais on est vraiment sur un excellent couteau un excellent user et peut-être une alternative à tous ceux qui aimaient le bug tout ce qui aimait le crooked river et qui souhaitait un jour les voir être assemblée bah vous l'avez aujourd'hui avec le tag out voilà je vais m'arrêter là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut présentation comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il y en aura pas pour tout le monde